Le cœur sur la main Selon le Sun, la Duchesse a participé au service volontaire royal pour lutter contre la solitude. Pour le magazine, l'homme a accepté d'évoquer leur premier appel téléphonique le 13 mai. Il a ainsi raconté, « Jamais dans mon imagination la plus folle, je n'aille penser que je parlerai au téléphone à la future reine d'Angleterre. Je chérirai nos conversations pour le reste de ma vie. Ces appels m'ont aidé parce qu'ils m'ont donné quelque chose à espérer. Mister Gardner a par la suite rappelé les premiers instants après avoir décroché le téléphone, j'ai été sidéré quand j'ai découvert qui allait appeler. La première question que j'ai posée était, « Comment puis-je m'adresser à vous ? » Elle a dit, « Appelez-moi Catherine. » Après les deux premières phrases, je n'avais pas l'impression de parler à quelqu'un d'aussi important. Pendant 30 minutes, L'an et Catherine ont eu une merveilleuse conversation. Elle m'a dit que le prince George et la princesse Charlotte jouaient dans le jardin et qu'elle les surveillait par la fenêtre. Mister Gardner, qui lutte contre un cancer de la vessie, a eu une conversation avec Kate Middleton à propos de son amour pour la cuisine italienne et quelques jours plus tard, il a reçu une surprise particulière. J'ai dit que je n'avais pas de machine à pâte, et qu'il fallait utiliser une farine spéciale. Environ trois jours après notre conversation, une toute nouvelle machine à pâte est arrivée de la Duchesse. Deux jours plus tard, j'ai reçu deux kilos de farine 00, le système de classement italien, de Buckingham Palace. Je peux vous dire, cette dame que vous voyez à la télévision qui va dans la foulée parle aux gens, ce que vous voyez, si est-il ce que vous obtenez. Si est-il une personne très, très gentille, a-t-il expliqué. Nous avons parlé pendant environ 40 minutes comblées, le vieil homme a envoyé une lettre à Kate Middleton afin de la remercier pour les cadeaux. En retour, cette dernière lui a également envoyé une lettre, qui est aujourd'hui exposée dans le salon de ce dernier. Si l'histoire aurait pu s'arrêter là, si est-il un mois après leur première conversation que l'épouse du prince William a rappelé Mister. Gardner. A propos de ce deuxième appel, l'homme a déclaré, nous avons parlé pendant environ 40 minutes et j'en ai appris davantage sur les enfants de la Duchesse. Apparemment, ils ont des milliers de moutons à Sandringham et ses enfants aînés ne pouvaient pas comprendre comment nous obtenons de la laine sans tuer l'animal. Elle les a donc emmenés dans les hangars pour regarder les moutons se faire tomber. Une jolie histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501